Bonsoir les amis, ce soir je vais vous parler d'une histoire que j'ai lue dans le livre Le voyage du pèlerin C'est une métaphore mais qui est très forte Alors écoutez-moi cette histoire Il prit la main et le conduisit dans une salle Plein de poussière parce qu'elle n'était jamais balayée Lorsque Chrétien lui considérait un instant L'interprète appela un homme pour qu'il la balayât Mais la poussière s'éleva avec une telle abondance que Chrétien en fut presque suffoqué L'interprète ordonna alors une jeune fille qui se tenait près de là D'apporter de l'eau et d'en arroser le plancher Qu'on put ensuite nettoyer promptement sans peine Que signifie ceci ? demanda Chrétien Cette salle, dit l'interprète Représente le cœur d'un homme qui n'a jamais été purifié par la grâce de l'évangile La poussière, c'est le péché qui souille l'homme tout entier Celui qui a balayé le premier, c'est la loi Celle qui a apporté l'eau et l'a répandue sur le plancher, c'est l'évangile Le fait que la poussière s'est élevée de tous côtés Et a presque étouffée sans que la chambre ait été nettoyée Signifie que la loi, loin de pouvoir purifier le cœur de l'homme Par ses œuvres, ne fait que rendre le péché plus vivace et plus puissant Elle l'augmente à mesure qu'elle l'interdit Et ne donne aucune force pour le surmonter La jeune fille que tu as vue répandre l'eau dans la salle Et qui, par ce moyen, a réussi à le nettoyer complètement T'offre une image de ce qui se passe quand l'évangile entre dans le cœur Avec ses douces et ses bienfaits influences Le péché est alors vaincu et surmonté Comme la poussière l'a été par l'eau Le cœur est purifié par la foi Et le roi peut y faire sa demeure Frères et sœurs Cette histoire m'a bouleversée Parce que La grâce de l'évangile Est forte Mais elle est aussi douce Frères et sœurs Voilà pourquoi il faut lire sa Bible Et ne jamais écouter la loi des hommes Notre Seigneur Jésus-Christ est venu Non pas pour abolir Mais pour accomplir Il a résumé les dix commandements En deux commandements Il faut aimer son Dieu De tout son cœur De toute son âme Et de toutes ses forces Et aimer son procher comme soi-même Les deux commandements Les deux commandements Peuvent être résumés Amour Mais si vous vous rendez Un peu de cet amour Vous aimeriez la lecture de la Bible Vous verrez dans votre lecture Pendant l'Ancien Testament C'est la loi Vous êtes transformé Mais vous êtes radical Mais dès que vous entrez Dans le Nouveau Testament Après la crainte de Dieu Vous commencez à aimer Dieu Et à vous aimer Et à aimer Votre prochain Que le Seigneur vous bénisse C'est un amour De Jésus Christ Qui vous parle Sous-titrage Société Radio-Canada